Bonjour à tous, merci, je vois que les gens commencent à se connecter, merci toujours de venir à l'heure, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent, on est le média pour les Français aux États-Unis, Canada, Angleterre. Au Canada, pour ceux qui nous connaissent, on est sous la marque Modi Français. Le sujet d'aujourd'hui, comment financer son investissement immobilier en France depuis l'étranger ? On a deux experts qui vont répondre à toutes nos questions aujourd'hui. La première, Givantine Hiver, fondatrice de Société de Courtage en 2014. Elle est diplômée de Paris-Nalco-Dauphine avec 15 ans d'expérience en private equity en France et en Thaïlande. Elle est ancienne expat et à titre personnel a donc réalisé depuis l'étranger une vingtaine de projets immobiliers en France depuis l'étranger. Manuel Ravier, entrepreneur fondateur d'investissement locatif, diplômé en immobilier que certains connaissent puisqu'il a l'habitude de venir sur nos webinaires. Il est propriétaire à titre personnel avec son associé de plus de 70 lots des bureaux, des immeubles, des appartements pour une valeur estimée à plus de 15 millions d'euros. Il est aussi conférencier et spécialiste dans les domaines du financement et de la fiscalité immobilière. On est un peu plus de 200 aujourd'hui à avoir pris un ticket. Comme d'habitude, on va démarrer par une présentation qui va essayer de répondre aux questions générales. Et comme d'habitude, pour les plus téméraires, je vous invite à lever la main et à poser votre question. Je cache votre nom de famille, il y aura juste votre prénom. De toute façon, la webcam ne s'active pas, donc on aura juste votre voix. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est toujours sympa de vous entendre. Et pour les plus timides, vous pouvez bien entendu poser vos questions en commentaire sur Facebook ou sur le Zoom dans le Q&A en anglais, Q&R en français. Je donne tout de suite la main à Manuel qui va nous présenter le programme d'aujourd'hui. Merci. Merci Romain. Alors, je vais remettre la présentation. Normalement, vous la voyez. Bonjour à tous et puis merci Romain pour l'accueil. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'investissement locatif en France et plus précisément sous l'angle du financement. Alors, voilà. Donc, je suis très content que Givanti soit avec nous parce qu'on en parlait juste avant que ça démarre, mais elle a des solutions pour vous et ce n'est pas évident aujourd'hui. Donc, c'est une chance que de la voir avec nous et qu'elle va pouvoir nous dire comment on va pouvoir ensemble avancer sur des projets immobiliers en France. Donc, je vais me mettre tout de suite sur la présentation. Donc, la présentation de Givanti et la mienne, vous les avez vues. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va commencer par présenter un petit peu ce que fait Givanti et notamment la société que tu as pu fonder, Givanti, puisque maintenant, tu es revenu en France, mais tu n'as pas toujours été en France. Géographiquement, ça ne fait pas longtemps que tu es revenu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui te différencie d'un courtier classique et d'une société de courtage classique ? Effectivement. Donc, nous, on a été expatriés 15 ans à l'étranger, Nudeli, Bangkok, ensuite Istanbul. Donc, je rentre d'expatriation. Donc, j'ai une agence internationale à Saint-Germain-au-Laye où nous avons cinq personnes spécialisées dans le montage de dossiers, l'instruction de dossiers pour les expatriés. La seule différence avec les autres cabinets de courtage en crédit immobilier, on fait la même chose, sauf qu'on va uniquement travailler sur les expats et les non-résidents. Donc, on a développé, on va dire, des partenariats bancaires spécifiques avec l'ensemble des banques françaises que vous connaissez, des solutions bancaires sur mesure pour nos clients qui sont basés à l'étranger. Que vous soyez US personnes ou au Canada, ou vous soyez en Angleterre, que vous soyez au Moyen-Orient, aux États-Unis ou en Asie, on a des solutions bancaires possibles et on peut trouver des solutions pour vos projets. Donc, nous, notre objectif, c'est quoi ? C'est de calculer rapidement, dès qu'on a fait la découverte client, votre capacité d'emprunt et de vous présenter les différentes solutions bancaires. Donc, on a la chance de travailler avec des clients qui nous recommandent ou des agences immobilières qui reviennent vers nous, qui nous proposent des demandes à traiter. Voilà, on est une petite agence à Saint-Germain-au-Laye. Ça marche. Merci beaucoup, Givanti. Moi, je représente la société Investissement Locatif que j'ai cofondée avec mon associé Michael Zonta. Ah, on a perdu la caméra. Je vous ai allé à du direct. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'est déconnectée. Est-ce que vous m'entendez quand même ? Oui, on t'entend très bien. Pour l'instant, je vais continuer comme ça. Donc, fondée en 2012, on est un peu plus de 120 collaborateurs, répartis dans une vingtaine d'implantations régionales. Donc, implantation régionale, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on fonctionne, par exemple, à Lille et puis sur toute la région lilloise. On fonctionne à Marseille et sur toute la région. On fonctionne à Paris, évidemment, à Nantes, à Toulouse, Rennes, etc. Donc, on est présent à chaque fois avec un hub régional et on est un peu plus de 120 collaborateurs à accompagner les clients dans des projets d'investissement immobilier. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, on est en mesure de rechercher une bonne affaire et de vous accompagner jusqu'à sa livraison. Et quand je dis sa livraison, c'est-à-dire qu'on va passer par la case travaux la plupart du temps parce que les bonnes affaires… Alors, parce que là, j'ai perdu ma fenêtre. C'est vraiment compliqué, là. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va vous accompagner de A à Z dans vos projets d'investissement immobilier. Donc, je vais essayer de me remettre sur la présentation parce que sans caméra, sans rien. Est-ce que Romain, tu veux que je redémarre peut-être mon zoom ? Donc, comment tu veux faire ? On peut te garder en audio. Ok. Bon, on va fonctionner en audio. On peut juste remettre ton partage d'écran. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai voulu relancer le… Donc, désolé, c'est les aléas du direct. Ce n'est pas une conférence enregistrée. Voilà. Je vais pouvoir remettre… Tac. Je vais repartager mon écran. Voilà. Voilà, donc on réalise un peu plus de 500 projets par an répartis donc dans ces implantations régionales. Alors, pourquoi l'investissement immobilier ? Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà convaincu que l'investissement immobilier représente une réelle opportunité. Mais la logique, c'est quoi ? C'est que grâce à l'immobilier, vous allez pouvoir vous enrichir sans que ce soit lié directement à votre travail. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Et en fait, ça va vous permettre, grâce à votre travail, d'obtenir un crédit, grâce bien évidemment à Givanti et à son équipe. Mais une fois que vous avez obtenu votre crédit, vous allez pouvoir monter une opération immobilière et cette opération immobilière va vous enrichir chaque mois, chaque année qui passe. Et une fois que l'opération est mise en place, sans que ce soit un travail supplémentaire. Donc, on parle de revenus passifs. Et là, je vous prends un exemple d'une opération que j'ai réalisée. Donc là, une opération personnelle que j'ai réalisée en 2015 à Paris, à Paris 11e. Donc, fin 2014, ça fait à peu près 7 ans. Et cette opération-là, qui m'avait coûté, avec travaux, notaires et acquisitions, 560 000 euros. Aujourd'hui, c'est un appartement de 80 mètres carrés qui vaut environ 900 000 euros à Paris 11e. Donc, on voit deux choses. J'avais fait une bonne affaire à l'époque, mais on voit, et je vous l'ai mis en dessous, je ne suis pas non plus magicien, j'avais fait une bonne affaire, j'avais réalisé des travaux, mais j'ai aussi profité de l'augmentation des prix. Puisque j'ai à peu près eu 30 % d'augmentation des prix sur la durée environ. Donc, ce qui fait que je me suis enrichi mécaniquement, plus le fait que j'avais fait une bonne affaire et que j'ai réalisé des travaux, j'ai réalisé une plus-value d'environ 340 000 euros si je revendais aujourd'hui le bien. Ensuite, pendant toute cette période et ces sept années qui sont passées, comme j'avais acheté un crédit, j'ai remboursé la banque. Et donc, j'ai remboursé chaque mois qui passait, grâce au loyer perçu, j'ai remboursé la banque. Et c'est ce qu'on appelle l'amortissement du crédit. Donc là, je me suis enrichi d'une seconde façon, en plus de la plus-value, parce que j'ai remboursé le capital chaque mois qui sont passés à la banque. Et donc là, je me suis enrichi d'environ 150 000 euros sur cette période. Ce qui fait qu'en cumulé, je me suis enrichi sans, encore une fois, travailler. Enfin, j'ai travaillé au tout départ pour obtenir mon crédit, pour rénover le bien, pour trouver le bien, donc pour mettre en place mon projet. Mais je me suis enrichi en cette année d'environ 500 000 euros. Bien sûr, il y aurait des forces, des frictions fiscales, et notamment, il y aurait un impôt sur la plus-value, d'environ, peut-être environ 100 000 euros. Mais ça ne change absolument rien, que je me suis énormément enrichi, beaucoup plus que j'ai pu le faire en épargnant avec mon travail chaque mois, chaque année. Donc la question que je voulais vous poser à tous, pour avoir une petite prise de conscience, tout ça, c'est un de mes projets. Donc c'est un projet qui était important en montant pour moi, puisque c'est un projet à plus de 500 000 euros, que j'ai réalisé avec ma compagne à l'époque. Mais la question que je voulais vous poser, à vous qui, j'imagine, gagnez très bien votre vie en tant que non-résident, c'est combien vous êtes capable d'épargner chaque année avec votre travail ? Et est-ce que ça vous demande ou pas des efforts ? Alors là, je ne sais pas s'il y a un chat, j'aime bien avoir les réponses dans le chat, Romain. Je ne sais pas si tu as un chat ou pas. En tout cas, je ne le vois pas. Un chat, vas-y. Tu leur posais ta question pour que les gens nous répondent ? Oui, alors combien vous arrivez à épargner chaque année avec votre travail ? Sans que ce soit un effort. Si vous vous dites, je mange des pâtes tous les jours pour arriver à mettre de côté, bon, oui, vous allez pouvoir épargner. C'est ce qu'on appelle les frugalistes. Mais la logique, c'est à la fin de l'année, une fois que vous avez payé vos taxes, donc vous prenez votre salaire, moins vos coûts de la vie, moins vos taxes, vos impôts, et vous me dites dans le chat combien vous êtes arrivé à épargner chaque année en montant. Ça peut être 10 000, 20 000, 50 000 dollars, certains plus. Ça va dépendre bien sûr de vos revenus et aussi de vos charges. On a plusieurs réponses. On a 120K, on a 40K. Et on attend la réponse des autres. On a des 20K. Donc, oui, alors en fait, je vois le chat, ça y est, c'est parfait. Donc, Mehdi nous dit 120K. Bon, ben, bravo. Maud, 40K, bravo. 20 000 dollars, bravo. Voilà. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que ça, c'est vraiment l'épargne de votre travail. Alors qu'avec l'immobilier, une fois que vous avez mis en place votre opération ou vos opérations, ça va dépendre de la surface financière, eh bien, vous allez avoir un patrimoine qui se développe. Globalement, les prix de l'immobilier montent tout le temps pour une raison très simple, c'est qu'il y a de l'inflation. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et en plus de ça, vous allez rembourser chaque mois la banque. Donc, vous vous enrichissez grâce au remboursement du capital. Voilà la logique. Alors, comment on s'enrichit avec l'investissement immobilier ? Donc, il y a trois logiques. En un, et on va en reparler avec Viventi, c'est l'effet de levier du crédit. C'est peut-être une des choses les plus importantes par rapport à d'autres types d'investissement. Quand je dis d'autres types d'investissement, mon but n'est pas d'opposer en vous disant, il n'y a que l'immobilier qui est intéressant. Il peut y avoir plein de sources possibles d'investissement. Par exemple, si vous maîtrisez les marchés financiers, vous pouvez vous dire qu'investir en bourse, c'est intéressant. Et c'est le cas. Vous pouvez investir dans les matières premières, dans les métaux précieux, dans la crypto-monnaie, dans plein de choses. Et je ne suis pas là pour vous dire que ces autres placements ne sont pas intéressants. En revanche, avec l'investissement immobilier, on a la chance d'avoir un effet de levier du crédit bancaire. Et les banques ne vous prêteront pas pour acheter des métaux précieux, par exemple, parce que ce serait trop risqué pour elles. Elles vont vous prêter, par contre, pour de l'immobilier parce qu'elles savent que vous allez encaisser des loyers. Et elles savent que l'immobilier est quelque chose de tangible et que la valeur augmente en continu avec le temps. Donc, elles acceptent de vous prêter de l'argent tout simplement parce que si vous ne remboursez pas, elles vont se payer en hypothéquant le bien la plupart du temps et donc en revendant l'actif. Deuxièmement, quand on souhaite investir dans l'immobilier, qu'on a compris, et on va en reparler en détail, là, c'est juste le programme, on se demande dans quoi investir. Et je vais vous expliquer pourquoi investir dans l'ancien, dans l'immobilier déjà construit avec travaux, est plus intéressant globalement qu'investir dans le neuf. Et enfin, on va voir quel est le bon régime fiscal puisque faire un investissement qui est rentable, c'est une bonne chose, mais on est tous d'accord pour dire que si demain, vous payez 50, 60 % d'impôts sur vos revenus locatifs, tout de suite, le rendement est amputé et c'est beaucoup moins rentable. Donc, il faut, dès le départ, choisir le bon régime et c'est de tout ça qu'on va parler justement dans cette conférence. Donc, on va commencer par l'opportunité du levier de crédit. Je vais passer la main à Givanti, que tu vas nous parler des taux. Alors ça, c'est des taux qui sont pour les résidents fiscaux français, mais je ne sais pas. Je n'aime pas ces taux. Ça, ce sont vraiment des taux qu'on peut trouver comme tu l'as indiqué, taux, je suppose. Je reconnais leur ganigramme. Absolument. Ce sont des taux pour les résidents. Nous, pour les non-résidents, il ne faudra pas se situer sur ces taux-là. Après, on va aller sur des durées de 20 ans. Je pense qu'on va être autour de entre 1,30 pour les beaux dossiers, allez, 1,25 pour les beaux dossiers jusqu'à 1,40. Là, on a surtout des US Personnes, donc on va être plutôt dans la fourchette encore plus haute. Non, là, ce n'est pas par rapport aux US Personnes les taux, c'est par rapport aux revenus du foyer qu'on va avoir le taux d'intérêt, qu'on va pouvoir négocier avec le banquier. Donc, je serais plutôt un peu plus, entre 1,25, 1,25, 1,30 jusqu'à 1,40. Il reste quand même un bataille par rapport aux taux. Oui, je pense. J'en parle juste après, justement, mais en fait, ce que j'avais voulu simplement montrer, c'est que d'une manière générale, là, effectivement, c'est des taux pour les résidents fiscaux français et souvent pour de la résidence principale. Donc, c'est des taux évidemment très bas. mais voilà, là, je vais te laisser vous parler des possibilités justement pour les US Personnes. Oui. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir qu'en 2021, même si le premier semestre 2021 était assez mauvais dans les banques, surtout dans les relations et avec les propositions qu'elles ont faites, elles continuent de proposer des financements pour les US Personnes. on a des conditions assez similaires qu'aux résidents. Donc, c'est-à-dire, on va être sur des durées de 20 ans, on peut financer les travaux, on peut aller sur du trois ans différé pour faire les travaux, on peut avoir des taux autour de 1,25, 1,30, 1,40 hors assurance sur 20 ans. Donc, ce sont des taux qu'on retrouve pour les US Personnes et la condition qui est assez importante à retenir, c'est l'apport. Donc, avant de démarrer le projet immobilier, il est nécessaire de présenter minimum 30 % du projet total. Donc, si on parle d'un projet à 100 000 euros, il faut 30 % de 100 000 euros visibles sur vos comptes. À partir du moment où cette épargne est visible, nous, on a la possibilité d'aller voir une, deux, trois banques et proposer vos dossiers en expliquant. Voilà, j'ai un client, voilà l'épargne qu'il a sur ses comptes, voilà le projet qu'il souhaite réaliser, voilà le collatéral qu'il va pouvoir vous proposer. Et donc là, on a des éléments de négociation et là, on s'intéresse aux banquiers. Et là, il nous ouvre la porte et on peut échanger. Effectivement, les taux sont assez bas. De manière générale, on est inférieur à 2 % sur 20 ans hors assurance avec la possibilité, donc sur 20 ans, avec la possibilité avec certaines banques de faire des modularités, c'est-à-dire au bout de cinq ans, si vous voulez augmenter d'un an, deux ans, vous avez cette possibilité-là. Donc, on retrouve quand même des conditions qui sont de manière naturellement donnée aux résidents, on les retrouve également aux non-résidents, comme par exemple la possibilité de rembourser votre prêt à tout moment sans pénalité. Donc, c'est également quelque chose qu'on va négocier avec les banques. Voilà. Ensuite, les spécificités des expatriés. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que lorsqu'on est expatrié, on s'attend à ce qu'on ait des conditions très restreintes. On ne va pas dire oui, on ne va pas dire non, ça dépend des banques, mais de manière générale, ce qui est important, nous, en tout cas, chez Société de Courtage, ce qu'on fait attention, c'est le taux d'endettement. Tout va tourner autour du taux d'endettement. Si le taux d'endettement nous paraît, on va dire, correct, répondant aux exigences de la banque, c'est-à-dire entre 33 % et 37 % après projet, donc c'est très important, et si ce taux d'endettement, vous souhaitez le calculer vous-même avant de démarrer, quel que soit le projet, sur un projet à 200 000 ou sur un projet à 400 000, chose qui est tout à fait cohérent, vous avez la possibilité de calculer vous-même. Là, je l'ai mis dans le tableau, l'ensemble des charges que nous, les courtiers, on va prendre en considération, c'est-à-dire le loyer total de votre bien à l'étranger, l'ensemble des crédits que vous avez aujourd'hui et le crédit à venir du projet. Si vous partez sur un projet à 100 000 euros, un prêt à 100 000 euros, vous pouvez dire que je vais avoir un prêt de 500 euros par mois, plus si vous avez d'autres charges comme une pension alimentaire ou des impôts. En face, on va venir calculer l'ensemble des revenus. Donc, quand on dit revenu, c'est le salaire net, le salaire avant impôt, donc ce qu'on peut dire le salaire net avant impôt, ensuite l'ensemble des revenus que vous avez aujourd'hui et les revenus à venir. Donc, on fait une simple soustraction, l'ensemble des charges sur l'ensemble des revenus, ça va nous donner notre taux d'endettement après projet. Et si ce taux d'endettement, il est inférieur à 37 %, j'ai la possibilité de présenter vos dossiers dans plusieurs banques. Donc, ce qui est important ici, c'est de bien calculer votre salaire après impôt pour qu'on puisse avoir un taux d'endettement le plus proche de la réalité. Donc, les banques, elles prêtent. À partir du moment, on a la capacité à présenter un dossier avec de la capacité. Ici, on voit ce qui est important, c'est l'épargne avant projet, l'épargne après projet. C'est vrai que les banques sont assez exigeantes. Elles vont vous dire je n'ai pas envie de financer un client qui va mettre 100 % de son épargne dans le projet. Donc, elles vont vous faire des préconisations en disant écoutez, si vous souhaitez aller sur un projet à 300 000, mais ça va vous demander un effort personnel de 100 % de votre épargne, donc on ne vous recommande pas. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt mettre 60 % de votre épargne dans ce projet parce qu'il y a un collatéral qui est proposé. Par contre, vous gardez 40 % pour un deuxième projet. Donc, ça, ce sont des préconisations que certaines banques vont vous faire. Et nous, on va travailler avec vous et avec la banque pour trouver la capacité d'emprunt la plus juste et qui vous permettra de vous positionner sur un projet avec un agent immobilier. Ensuite, sur la partie le profil, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, très important le profil. La notion de CDI, je sais très bien qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. On peut mettre un terme à tout moment, mais il faut savoir qu'en France, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Quand on dit un CDI, c'est un contrat dans lequel il n'y a pas de fin de contrat, c'est-à-dire il n'y a pas une durée fixe. À partir du moment où vous n'avez pas de durée fixe, nous, on le considère comme un CDI. Donc, vous répondez aux exigences de la banque. Il est très important de présenter l'ensemble des documents liés à votre emploi. Je sais également que certains clients, ils ont juste une offre d'emploi. Il n'y a même pas un contrat de travail, mais vous avez une attestation d'employeur qui indique que vous êtes salarié chez eux depuis le temps. On voit également le montant de votre salaire annuel brut, net, avec les bonus, s'il y a un 13e mois, s'il y a des avantages liés à votre contrat. Tout ça, on le voit dans une attestation. Ce sont des documents qu'on va demander. On va également être très, très exigeants comme je vous disais tout à l'heure à votre épargne. On va aller vérifier que sur l'ensemble de vos comptes que vous détenez en France et à l'étranger, peu importe que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, que vous répondez très bien à cette exigence qui est d'avoir 30 % du projet en épargne. Ça, on va aller vérifier. Pour vérifier, on va vous demander l'ensemble de vos comptes. C'est à ce moment-là qu'il faudra partager ces documents avec nous pour qu'on puisse bien vérifier et répondre à cette exigence à la banque. Nous avons également la possibilité de financer tout projet. Vous pouvez aller sur un appartement, une maison, un local commercial. Ça peut être un immeuble de rapport dans lequel, au rez-de-chaussée, vous avez un local commercial. À l'étage, vous avez des appartements. Donc ça, on peut financer. Sachez que sur les revenus locatifs tirés du projet, nous prenons uniquement en compte entre 70 et 80 %. Cela dépend des banques. Vous pouvez partir sur 70 % en disant que si vous avez des revenus de 2 000 euros, la banque va prendre en compte uniquement 70 % de ses revenus dans le calcul du taux d'endettement. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, la question de savoir est-ce que vous l'achetez en direct, c'est-à-dire en nom propre ou via une SI ou une SARL de famille, c'est vraiment votre choix. La seule chose à noter ici, c'est qu'une SCI, une SARL, la démarche, elle peut prendre quelques semaines supplémentaires dans les banques. Tout simplement, c'est une démarche administrative supplémentaire qui vient s'ajouter dans le process, on va dire, de la banque et c'est un autre service du crédit dans les banques qui vont aller valider l'ensemble de vos documents, les statuts, le CABIS, les documents du gérant, les documents des associés et ça, c'est une démarche qui peut prendre quelques semaines. Moi, je pense que ça peut prendre entre deux à trois semaines. Donc, sur le délai global, le process va venir s'ajouter de trois semaines supplémentaires. Ensuite, sur les emprunteurs binationaux, il n'y a aucun souci. Je suis une petite question, j'ai mon petit, je rebondis sur la SCI, en revanche, ça peut libérer, ça peut permettre de trouver des solutions sur la partie taux d'endettement. Parce que ça, si je me trompe, certaines banques ont encore un petit peu plus de souplesse pour ce qui concerne les montages en SCI et donc peuvent aller un petit peu au-delà du taux d'endettement. Alors, ça dépend des banques. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Le taux d'endettement aujourd'hui de 37%, c'est devenu une barrière à ne pas dépasser. Ça, c'est clair. On le voit de plus en plus de retours. Lorsqu'on voit qu'on dépasse les 37%, on n'a pas le choix que de soit de varier, moduler un peu la durée, mais quand on est à 20 ans maximum, on n'a pas le choix sinon de baisser le montant d'emprunts. Je ne dirais pas que c'est possible, mais on peut vérifier selon les dossiers, selon les banques. C'est possible. Ensuite, les emprunteurs binationaux, on peut également regarder ce qui est important dans le couple, un des emprunteurs et la nationalité française pour les US personnes. en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a un appel avec vous, dans un premier temps, on calcule votre capacité d'emprunt, on vous communique les différentes solutions bancaires qu'on peut trouver pour vous, on vous communique les délais d'obtention et on vous demande un ensemble de documents à préparer, à nous transmettre. La seule chose sur laquelle nous, on est vigilants chez nos sociétés portages sur la conformité des documents. Malheureusement, aujourd'hui, les photos prises par un téléphone ou les scans de documents mal faits sont rejetés. Donc, si vous avez la possibilité de faire des scans propres et de nous donner des documents mis à jour, ça nous aidera vraiment à aboutir sur une proposition dans les meilleurs délais. Voilà pour cette partie-là. Manuel, ensuite. Je suis revenu à notre ordinateur. Voilà. Merci, Vivanti. Donc, on va prendre un peu quelques exemples de simulations. Alors là, j'ai pris trois simulations que j'ai fait récemment pour un peu tout. Il y a des US Personnes. Le dernier, je crois qu'il est en Asie. Donc, voilà les trois projets qu'on peut financer. Bien sûr, le montant d'emprunts va varier en fonction de votre capacité, votre situation. Donc, si vous souhaitez financer une petite surface, par exemple, je prends l'exemple de Bordeaux, soit vous faites de la location meublée, soit vous faites de la location saisonnière. Je suis partie sur un projet à 150 000 euros plus travaux 25 000 plus frais de notaire. On est sur un projet à 187 000. Ici, je vais avoir la possibilité de financer 100 % la valeur du bien plus 100 % des travaux. Moi, ce que je demanderais sur le bien, c'est un compromis bien rédigé avec l'information que le bien est à 150 000. Et pour le devis de travaux, je demanderais un devis de travaux bien détaillé. À partir du moment où on fournit ces deux documents, on a la possibilité de demander un financement total. Ici, on parle bien d'un financement total hors frais. Donc, tout ce qui est frais de notaire, c'est exclu. Ici, pour un projet… Il y avait posé la question dans le chat. Donc, on n'arrive pas à faire du 110 % sur les expatriés. Non. Non, sur les US-personnes, sur les expatriés, 110 %, ce n'est pas possible. J'aurais pu faire en prêt in fine. Mais ce sont d'autres conditions qui demandent d'autres conditions financières. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, je ne l'ai pas présenté cette solution-là. Ici, je suis partie sur un prêt amortissable classique où on fait un financement 100 % hors frais. Donc là, dans la première simulation, on est sur une petite mensualité 840 euros par mois. Un projet, on va dire, F1, F2 bien situé, c'est quelque chose qu'on peut financer, on va dire, autour de… On peut louer entre 900 et 1 000 euros. Si c'est de la location saisonnière, on peut être sur du 1 000 euros. Si c'est de la location standard pour un petit couple, on peut louer 500, 500, ça fait du 800, 900 000 euros de loyer par mois. Donc, c'est quelque chose qui est cohérent. On est sur un taux d'assurance plutôt fourchette haute, j'ai mis 1,45. Et là, c'est là qu'on envoie le collatéral exigé par les banques sur les expats, 20 % du prêt. Donc, 20 % du prêt, ça représente sur 175 000, 35 000 euros en placement ou en nantissement à la banque. Quand on dit placement, nantissement, ça veut dire avant l'édition des offres, la banque va demander si le client, il accepte ces conditions-là de transférer 35 000 euros dans la nouvelle banque. Et votre rapport sur le projet est uniquement de 12 000 euros. Donc, vous, dans le projet, vous injectez uniquement 12 000 euros. En contrepartie, vous déplacez 35 000 euros de votre épargne dans la nouvelle banque. Là, pareil, on va aller sur du 20 ans et on peut demander 3 ans de différer pour les travaux en fonction du type de travaux. Donc, si c'est que des fenêtres et de la peinture, bien sûr, vous n'avez pas besoin de 3 ans. Mais si, ici, le bien, il est déjà loué et vous n'avez pas la possibilité de faire des travaux dans l'immédiat, on peut demander 3 ans. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement obtenir. Pareil, vous savez, le taux d'endettement à respecter, maximum 37 %. Donc, ça, c'est une simulation pour une petite superficie. Si je vais sur une deuxième simulation, là, on parle d'un grand appartement en colocation, par exemple, à Marseille, on va dire un 80 m² bien placé, il y a 3 chambres. Tout de suite, on va aller faire des travaux de 50 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'on va aller départager les pièces pour réaliser la colocation. 3 chambres, c'est réalisable. On peut même réaliser 2 salles de bain, ça, c'est possible. Et là, on est sur un projet total à 429 000 euros. On peut prétendre des loyers de 1 500 euros, 1 800 euros selon les emplacements, selon la location qu'on fera. Et là, on est sur une mensualité à 1 921 euros pour, pareil, pour un financement total, c'est-à-dire 350 000 plus 50 000 euros de travaux. Ici, ce qu'il faut retenir, il y a 20 % de collatéral, c'est toujours un ratio, 20 % du prêt qui est à nantir ou à placer dans la nouvelle banque. Et ce qui est important à retenir, ça vous coûte 29 000 euros, c'est-à-dire 30 000 euros d'épargne sèche à injecter dans le projet. Voilà pour la deuxième simulation. Quant à la troisième simulation, c'est un projet un peu plus important, c'est un immeuble de rapport. On va dire, j'ai pris un exemple, le dernier dossier que j'ai fait avec Manuel, c'est un immeuble qui, je crois, est à Melun, il y a 200 000 euros de travaux, on est sur un gros projet, on est sur des loyers de 3 000, 6 000, 4 000 euros de loyers parce qu'on a un local commercial rechessé et un local commercial tout de suite, on peut avoir des loyers assez importants, 1 000, 1 000 et 2 000 euros, donc on a un effet de levier qui est très intéressant. Là, on est sur des mensualités à 4 000, 3 000 contre 3 000, 7 000 et 4 000, 5 000 de loyers en fonction de la location qu'on va faire derrière. Peut-être qu'on pourra faire dans un des appartements de la colocation, donc on peut augmenter la rentabilité. Ici, l'épargne injectée dans le projet est d'environ 59 500 euros. Par contre, si vous avez toujours ce 20 % à transférer dans la nouvelle banque qui servira un petit peu de collatéral pour la banque et elle vous financera 100 % du projet, donc 700 000 plus 200 000 euros. Pareil ici, je demanderai pour le devis de travaux un devis de travaux bien détaillé parce que nous, on va présenter à la banque poste par poste ce que vous allez réaliser, que c'est bien cohérent. On demandera une estimation locative avant projet, une estimation locative après projet. On demandera une estimation de vente avant projet, une estimation de vente après projet pour assurer le banquier et c'est tout à fait réalisable. Donc ici, j'ai présenté trois simulations très différentes avec des portefeuilles, on va dire, très différents. Donc, je pense que les personnes, elles peuvent s'y retrouver dans une des simulations et peut-être nous poser des questions comment obtenir ces projets-là. Après, tout ce qui est rentabilité, on va dire loyer, ils vont vraiment dépendre de la localisation, vont dépendre du type de location que vous allez faire. Est-ce que c'est de la location saisonnière, de la colocation ? Où est-ce qu'ils sont situés ces biens ? Est-ce que c'est un appartement que vous allez diviser en plusieurs pièces ? Donc, tout ça va influencer fortement sur la rentabilité. Bien sûr, la réussite d'un projet, tout le monde le sait, c'est l'emplacement, le type de location, le choix des artisans que vous allez faire derrière, une finition bien soignée qui donnera un appartement très sympa à vivre, bien rénové et un agencement efficace et ça donne une bonne sélection des locataires. Quand on a un appartement bien fini, on attire de bons profils. Derrière, on a une bonne rentabilité. Et tous les éléments que tu évoques, Givanti, c'est forcément des choses qu'on te fournit ou qu'on peut fournir aux banques. Je pense notamment aux devis travaux, c'est notre métier et c'est ce qu'on fait tout le temps. OK, donc juste une petite question, il y a pas mal de questions dans le chat, donc on va y répondre, on va prendre au maximum de questions à la fin, bon là, c'est des questions sur le financement. Givanti, quand tu nous dis, par exemple, sur la simulation 3, je prends celle où il faut apporter le plus possible, le placement qu'on peut faire avec ces 180 000 euros qui sont apportés dans la banque, est-ce qu'on est libre de ce placement ? Est-ce que ça va être intéressant ? C'est peut-être des questions que se posent les auditeurs. Alors, quand on parle du nantissement, quand c'est un nantissement, c'est bloqué sur le compte lié au prêt, donc c'est bloqué sur la durée du prêt, ça sert de collatéral pour la banque. Donc, à partir de 50 000 euros de placement, on peut demander un compte-titre. Donc, quand c'est un compte-titre, derrière, on va avoir un gestionnaire de patrimoine avec qui on a une relation directe et en fonction du profil d'investisseur qu'on saura sur un compte-titre, un mandat de gestion sera mis en place. Donc, soit c'est un mandat de gestion parce qu'on est dynamique, soit parce qu'on est quelqu'un de très prudent, soit on va aller chercher un mandat de gestion modéré et en fonction du profil d'investisseur qu'on sera, c'est suite à un questionnaire qu'on va répondre, le mandat de gestion adéquat sera mis en place. Mais ça reste toujours un collatéral. N'oubliez pas, ça reste un collatéral pour la banque. Tout simplement, elle n'a pas la relation directe avec vous, elle n'a pas ses salaires en France, elle n'a pas, on va dire, les dépenses quotidiennes, elle a juste un prêt et un loyer qui tombe tous les mois et de temps en temps quelques dépenses quand vous êtes en France. Donc, pour la rassurer de la relation, on va dire, dans la durée, parce que nous, quand on va voir un banquier, on va dire, voilà, c'est un client aujourd'hui, il est expat aux US, mais demain, il va être à Genève, après demain, il va être à Paris. Donc, c'est un client que vous allez garder dans la durée. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, demain, vous allez devenir un vrai client quand vous serez rentré en France. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on arrive à vendre au banquier. Et lui, il va me dire, OK, mais qu'est-ce qu'en face, ce client peut m'apporter de l'épargne ? Dans ce cas-là, il faut qu'il me fasse confiance. Cette épargne, il faut qu'il soit placé sur un compte-titre. OK. Non, mais en fait, je rebondissais là-dessus parce que ce n'est pas forcément que pour les non-résidents. Moi, j'ai acheté ma résidence principale sans raconter ma vie à Paris, qui était une super résidence principale et d'un certain montant. C'était un projet à 1,5 million. et le LCL qui m'a prêté il y a deux ans et demi, il m'a demandé d'apporter 150 000 euros qui sont nantis sur un compte. Alors, il y a deux petits points que je voudrais tempérer. Enfin, tempérer, ça dépend de chaque dossier. Je sais que tu es là aussi pour essayer de donner des lignes directrices, mais la durée de nantissement, elle varie. Et ça, tu peux peut-être négocier, ça va dépendre des banques. On n'a peut-être pas le temps de tout dire, mais ce ne sera pas forcément en 20 ans. En tout cas, moi, de mon expérience, après, je n'ai pas un dossier US et les placements dessus, ça va dépendre des banques. Moi, j'ai deux banques auprès desquelles j'apporte des fonds qui sont nantis et la deuxième banque, je peux choisir librement les placements. Donc, ça va vraiment dépendre aussi. en gros, concrètement, l'argent que vous allez mobiliser, les 100 000 euros, par exemple, en collatéral, certaines banques vont vous dire que vous avez le choix entre ces trois unités de compte, donc des fonds, des parts de fonds, tout simplement. Et le LCL ne m'a pas laissé le choix. Il y avait des produits qui n'étaient pas forcément hyper intéressants et j'ai une autre banque qui me laisse le choix, je peux faire ce que je veux, des trackers, etc. tant que c'est nanti. Donc, il peut y avoir une certaine souplesse, ça va dépendre. Je sais que tu vas un peu à l'essentiel pour ne pas que les gens s'embrouillent, mais voilà. En tout cas, ce n'est pas forcément intéressant. C'est ta part. Quand on dit nantissement, c'est bloqué, quand on dit placement, ce n'est pas bloqué. Ça dépend des banques. Selon les banques, ça peut être un placement sur un compte-titres, mais ce n'est pas bloqué. La seule chose, ça sert de collatéral pour la banque. Donc, s'ils te laissent la main sur l'investissement et que demain, le client se trompe sur les achats qu'il va faire sur des titres et qu'il ne devait pas prendre, le collatéral, le banquier, il peut le perdre. C'est pour cette raison-là que le collatéral, il est protégé par un mandat et le mandat, vous répondez à un questionnaire bien spécifique en disant je suis quelqu'un de très prudent, donc je vais plutôt chercher la rentabilité, une performance à 2-3 %, ça me va. Non, je suis quelqu'un de très dynamique en termes d'investissement, je suis prêt à prendre des risques, par contre, je veux une rentabilité à 8 %. Mais après, un mandat de gestion, c'est toujours dans la durée. On ne regarde jamais d'année en année, c'est dans la durée qu'on regarde. Ça devient intéressant. Pardon, j'ai avancé. Mais juste une petite réponse, Maxandre Neri nous demande dans le chat est-il possible de mettre fin au nantissement avant la fin du crédit ? Par définition, non, puisque le but de la banque c'est de se couvrir. Donc, si vous levez la garantie que la banque a prise, effectivement, elle n'a plus de protection. Donc, par définition, non, contractuellement, on ne peut pas la lever. Non, parce que vous le signez lorsque vous recevez les offres, vous recevez également des documents de nantissement et sont liés que les deux sont liés. Donc, la banque fait bien attention que vous ne puissiez pas, on va dire, défaire de ce contrat avant la fin du contrat, avant la fin du prêt. Donc, ce sont des choses. Après, tout simplement, il y a aussi un cas un petit peu différent pour les personnes qui ont peut-être des situations particulières, qui ont énormément de revenus ou qui ont déjà un très gros patrimoine, on peut monter sur des montages en banque privée. Et je sais qu'à partir de là, parfois, alors je vais me faire tirer les oreilles par Givanti, peut-être que je vais dire des bêtises, pour les US personnes, je ne sais pas, mais je sais que pour des clients d'autres nationalités, on arrive à avoir certaines banques qui sont très souples. Il faudra demander à Givanti, mais notamment qu'ils ne prennent pas forcément de dentissement. Moi, je l'ai vécu sur des dossiers qui ne prenaient pas de dentissement et qui prenaient uniquement du placement libre avec beaucoup plus de liberté, mais c'est un peu l'adage, on ne prête qu'aux riches. C'est un peu ça, malheureusement. En fait, nous, quand on va déposer vos dossiers en banque, on va voir rapidement le collatéral, on va savoir rapidement quelles sont les conditions qui sont exigées. On sait tout de suite est-ce que c'est du placement ou du nantissement et on revient vers le client en disant, voilà, le banquier me propose ça, est-ce que ça vous intéresse ? Sachez que le nantissement, il est bloqué, alors que le placement, il est libre, il est juste placé sur une durée et vous pouvez récupérer les fonds plus tard. Donc, ce sont des informations qu'on clairement, moi, clairement, j'indique aux clients dès le départ. Ok, on va avancer parce qu'on a encore du… Ah oui, vas-y. Alors, rapidement, ici, j'insiste sur le fait, effectivement, tout peut se faire à distance. Vous pouvez acheter aujourd'hui un appartement sur, on va dire, en voyant des photos d'appartements à rénover. Donc, vous allez recevoir le compromis, les documents du devis, le contrat, tout à distance. Nous, c'est pareil, tout se fait à distance. On n'avait pas besoin de rentrer en France. La seule chose sur laquelle nous, les courtiers, on est très exigeants parce que ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir d'être exigeants, parce que nous, les banquiers derrière, sinon, on se fait taper sur les doigts, ce sont les justificatifs. À partir du moment, on a un client réactif et on a un client qui est capable de nous fournir les documents en temps et en heure et qui nous explique les mouvements entre compte et compte et entre la France et l'étranger ou entre d'autres pays à l'étranger, il arrive à nous expliquer et à nous fournir le document. C'est un vrai plaisir, c'est un travail, c'est un vrai plaisir parce que c'est un dossier, on va dire, il est plus fluide. On arrive à le présenter au banquier, le banquier le comprend, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de blocage. Donc, c'est juste à ce niveau-là que je vais insister. S'il vous plaît, ce qui est important, c'est le partage de vos documents. vous avez l'impression qu'on s'incruste dans la vie privée, ce qui est vrai, on n'a pas faux, mais en même temps, le banquier, il ne vous connaît pas, il ne va pas vous rencontrer face à face, il n'y aura pas d'appel ni sur Zoom, ni sur Skype, ni une rencontre à l'agence, tout se fera à distance. L'image qu'il le fera, c'est via vos documents. Donc, c'est très important de partager vos documents. Je sais que ça prend énormément de temps de collecter, par exemple, les anciennes offres de prêts, le tableau d'amortissement, les attestations de propriété, etc., mais c'est juste parce qu'on a besoin de monter un dossier complet. Également, pensez-y, comptez minimum trois mois pour obtenir une offre de prêts en France, c'est le délai standard pour un résident et ça reste également le délai standard pour un non-résident. Et nous, en moyenne, on essaye de déposer vos dossiers dans trois banques différentes afin d'avoir plusieurs propositions et vous faire plusieurs propositions. C'est vrai que, là, je te rejoins, Givanti, c'est hyper important au départ d'avoir un dossier très carré tout le temps que vous passez au tout départ à bien rassembler vos pièces avant de les transmettre à Givanti, c'est du temps qui est gagné derrière et par la banque qui va du coup avoir envie de traiter plus de vos dossiers et bien sûr par Givanti et par vous parce que vous allez éviter les allers-retours. En fait, aujourd'hui, on perd beaucoup de temps là-dessus, malheureusement, sur la collecte d'informations. OK. Donc, si je résume, Givanti, on est donc sur des prêts qui sont possibles même si c'est plus compliqué que pour un résident fiscal français. J'avais une question dans le chat d'Anthony, faut-il être français pour acheter en France ou est-ce qu'on peut acheter même si on n'est pas français ? Alors, ça dépend. Donc là, lui, il habite aux États-Unis, je pense, donc il est de quelle nationalité ? Je ne sais pas. Il n'est pas français à toute évidence. Il n'est pas français mais en fait, tout va dépendre de son lieu de résidence et de son second passeport. Est-ce qu'il a plusieurs nationalités ? Par exemple, s'il me dit qu'il est belge vivant aux États-Unis, on a la possibilité. OK. Peut-être qu'il nous répondra Anthony, si vous nous écoutez, vous pouvez répondre dans le chat. Si il est belge, le financement se passe en Belgique ou en France ? En France parce que la garantie immobilière, elle est en France. Oui, la logique, c'est toujours d'emprunter dans le pays dans lequel le bien se trouve. Oui, c'est ça. OK. OK, OK. Merci, Givanti. On va passer à… Je vais vous parler un peu d'immobilier au sens large. L'opportunité de l'immobilier ancien rénové. Donc, on va répondre à la fin à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter et à nous les poser. On y répondra et Givanti répondra aussi. Donc, quel est l'avantage d'investir dans l'ancien plutôt que d'investir dans l'immobilier neuf ? Je ne suis pas là pour vous dire le neuf, ce n'est pas bien. Je vais essayer de vous faire tout simplement un petit point pour que vous puissiez voir les avantages et les inconvénients des deux côtés. Globalement, dans le neuf, l'avantage, c'est les frais de notaire plus faibles. Vous le savez peut-être, les frais de notaire sont réduits et ils sont réduits de manière importante puisqu'il y a à peu près 5 % d'économie si vous achetez dans le neuf sur les frais de notaire et vous allez avoir également, et c'est un avantage, des bâtiments qui sortent aujourd'hui et donc qui vont bénéficier des dernières normes en termes de performance énergétique. Ça, c'est pour les avantages. Pour les inconvénients du neuf, c'est souvent qu'on paye à peu près 20 % de primes par rapport à de l'ancien pour un logement équivalent. Donc, il y a un prix d'achat qui est plus élevé qui s'explique par plein de raisons, par le fait que si le bâtiment a été créé, a été construit aujourd'hui, le promoteur a dû acheter le terrain au prix d'aujourd'hui, c'est-à-dire très cher. Globalement, le foncier coûte très cher aujourd'hui donc il a dû payer plein pot son terrain. Deuxièmement, bien sûr, il a payé la matière première sur les prix d'aujourd'hui de logements anciens et également, bien sûr, le coût du travail et la marge du promoteur. On a une offre qui est limitée par rapport à l'ancien puisque dans les villes, quand vous allez dans des villes qui sont très demandées si vous voulez un logement qui est central, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand vous êtes à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes ou dans toutes les grandes villes françaises, les centres-villes sont par définition déjà en général denses. En général, ils sont déjà construits. Il n'y a pas des terrains en friche qui attendent gentiment que les promoteurs puissent les construire aujourd'hui. C'est la règle générale, ce qui fait que vous allez avoir souvent des emplacements et c'est le dernier point qui vont être moins prisés. Le promoteur pour avoir des bons prix sur les terrains, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'éloigner des centres-villes et qu'il va aller construire dans des zones qui sont peut-être un petit peu moins attractives d'un point de vue de la revente et d'un point de vue, évidemment, de la location si vous achetez pour louer. Vous allez avoir des rendements qui sont plus faibles pour la raison que j'ai donnée parce que vous allez acheter plus cher à l'achat et vous allez avoir et ça, c'est un point non négligeable des délais de livraison qui sont longs. C'est quand vous achetez en VEFA, par exemple, VEFA, ça veut dire vente en l'état futur d'achèvement en VEFA, vous achetez sur plan. C'est-à-dire que vous achetez à un promoteur un logement qui va être livré dans un an et demi, deux ans. Et donc, pendant toutes ces durées-là, vous allez être bloqué parce que vous serez engagé sur ce projet-là mais vous n'allez pas encaisser le loyer donc vous perdez instantanément au moment où vous vous engagez potentiellement, par exemple, deux ans de loyer. Vous allez attendre deux ans avant de toucher les loyers. en parlant de VEFA, tu as vu Cathy demander si on pouvait financer les VEFA. Ça, c'est Givanti qui pourra répondre. Oui, on peut financer les VEFA sans problème de la même manière que les projets dans l'ancien. Voilà, donc on peut financer les VEFA mais encore une fois, selon moi, l'investissement dans l'ancien présente plus d'avantages et notamment, et je vais maintenant passer aux avantages et aux inconvénients de l'ancien. L'inconvénient de l'ancien, c'est qu'on a des travaux de rénovation qui sont indispensables si on fait une bonne affaire. En règle générale, on fait une bonne affaire parce qu'on achète un bien qui n'est pas à son plein potentiel sur le marché. Rarement, vous allez avoir un propriétaire qui va tout rénover et vous livrer un bijou et vous le vendre pas cher. Par définition, les personnes qui font beaucoup d'efforts pour livrer un logement entièrement rénové, souvent, c'est des marchands de biens et ils vont essayer de le vendre le plus cher possible. À l'inverse, vous allez avoir des performances énergétiques qui peuvent être faibles et donc, on va travailler là-dessus lors de la phase travaux de rénovation. On s'est tout à fait isolé les choses. On connaît toutes les dernières normes et bien sûr, on compose avec chez Investissement Locatif. On est capable lors de la rénovation de prendre en considération tous ces éléments-là. Mais les avantages de l'ancien, c'est que vous allez acheter à un prix décoté. Bien sûr, pas de manière automatique si vous faites une bonne affaire. Mais en tout cas, il y a des bonnes affaires dans l'ancien pour la simple et bonne raison que vous allez avoir sur le marché de l'ancien des biens qui peut-être n'ont pas été rénovés depuis 20 ans, qui sont des successions, qui changent de main. Il peut y avoir aussi parfois des gens qui veulent vendre vite pour plein de raisons et donc, par définition, vous allez pouvoir acheter à un bon prix. Un bon prix, encore une fois, par rapport au prix du marché. Vous allez pouvoir défiscaliser, en tout cas, éviter de l'impôt et on va voir comment juste après grâce aux travaux de rénovation puisque vous allez amortir aux travaux de rénovation ce qui fait que ça va gommer des loyers imposables ce que vous n'auriez pas pu faire dans les logements neufs. Vous allez avoir des charges qui peuvent être plus faibles. Si vous prenez des logements, des immeubles anciens où il n'y a pas d'ascenseur, pas de gardien, ça peut être très intéressant puisque vous allez payer des charges moins élevées et que ces services-là, ce n'est pas forcément comme aux États-Unis. Je sais qu'aux États-Unis, Romain, tu peux peut-être témoigner, mais à Miami notamment, moi, quand j'ai visité, j'étais en admiration devant les services qui sont offerts dans les immeubles. Il y a des piscines, il y a des gardiens, des halls d'entrée en marbre, c'est absolument incroyable. Mais bon, tout ça, ça coûte dans les charges. Tu voulais témoigner, Romain ? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et des fois, ça coûte trop cher. Oui, ça coûte très cher. Pour les investissements locatifs dans ce genre de condos sont rarement intéressants pour les investisseurs. Voilà, parce que quand tu habites, tu es content de bénéficier de tous ces services. Mais aujourd'hui, en tout cas en France, le marché US n'est pas forcément le même marché en termes de logement, le locataire n'a pas besoin de tout ça en France, je parlais. Et donc, vous allez payer des choses que vous ne récupérez pas puisque ça va être dans les charges et le locataire va garder un prix charge comprise lorsqu'il paye son loyer. Donc, vous allez finalement supporter du service qui n'est pas forcément utile. Donc, dans une démarche d'investissement, ça ne va pas être rentable. Voilà, vous allez pouvoir réaliser une plus-value immobilière importante si, encore une fois, vous valorisez votre bien et surtout, et c'est un des points les plus importants, vous allez pouvoir cibler des emplacements prisés. C'est-à-dire qu'au sein des grandes villes où tout est déjà construit, vous allez pouvoir acheter des emplacements qui vont être très intéressants. Là où malheureusement, il n'y a pas de foncier disponible et donc, où on n'a pas de logements neufs qui vont être disponibles. Je jongle entre deux écrans, là, c'est un petit peu compliqué. J'ai réussi à rajumer la caméra. Mais voilà, ce n'est pas évident. Donc, quelle est la bonne séquence aujourd'hui pour réussir un investissement dans l'ancien et créer de la valeur et se développer un patrimoine rentable ? C'est toujours la même séquence. En un, vous devez définir votre besoin, votre projet. Réfléchir dès le départ au régime fiscal approprié et bien évidemment à comment vous allez financer le bien. On l'a vu, l'objectif, c'est de financer au maximum bien sûr avec l'apport nécessaire mais au maximum à crédit pour utiliser l'effet de levier bancaire, par exemple sur 20 ans, de définir votre projet en fonction de vos objectifs. Donc nous, par exemple, chez Investissement Locatif, on va avoir des clients qui vont venir nous voir, qui vont nous dire Manuel, moi ce que je veux, c'est un immeuble avec le plus de rendement possible et d'autres clients qui vont nous dire moi ce que je cible, c'est un emplacement numéro 1 à Paris, à Lyon, à Bordeaux où je sais que j'aurai moins de rendement mais je vais avoir une approche patrimoniale. Donc ce qui compte pour nous, ce n'est pas de dire à l'un ou à l'autre qu'il a raison ou qu'il a tort. Il n'y a pas une seule stratégie possible dans l'immobilier, il y en a plusieurs et la logique en tout cas, c'est de trouver le bien qui est adapté à votre stratégie. Donc ça déjà, il faut y réfléchir en amont. Une fois que vous avez définis votre stratégie, validez votre niveau d'investissement possible, votre capacité d'investissement avec le prêt, choisis votre régime fiscal, on va en reparler après, vous allez démarrer la chasse du bien. Chassez le bien, c'est tout simplement comment vous allez trouver les bonnes affaires. Donc les bonnes affaires, elles tombent sur les sites de petites annonces, elles tombent par réseau, par des agences immobilières, par des notaires, par des ventes aux enchères, par plein de canaux différents mais ça nécessite bien évidemment d'y consacrer du temps, de s'y intéresser, de comprendre le marché local là où vous souhaitez investir et de faire les bons choix lors de l'achat. On dit souvent qu'une bonne affaire se fait à l'achat. C'est-à-dire que si vous achetez mal ou un mauvais produit, vous allez ramer, vous allez faire des travaux, etc. et c'est de l'améliorer mais ça restera un mauvais produit. Donc attention à bien acheter. Nous bien sûr, chez Investments Locatifs, c'est ce qu'on fait, on a des chasseurs immobiliers, on a à peu près 60 chasseurs immobiliers sur le terrain qui toute la journée cherchent des affaires pour nos clients et qui développent un réseau et qui cherchent des bonnes affaires qui dès le départ vont contrôler lors de la visite du bien que le bien va être rentable et comment on va pouvoir l'exploiter. Ce que tu disais tout à l'heure, Givanti, est-ce qu'on va exploiter en colocation ? Est-ce qu'on a de la demande en colocation dans cette ville-là ? À quel niveau de loyer on va l'exploiter ? Est-ce qu'on va diviser le bien ? Est-ce qu'on va transformer un studio en T2 parce qu'il y a plus de demandes locatives ? Voilà, tout ça, ça s'analyse dès le départ lors de la visite et il faut être capable de réagir rapidement parce que les bonnes affaires se vendent rapidement. En trois, on va travailler sur le financement du projet. Là, c'est la partie de Givanti. Elle va vous représenter pour au maximum défendre vos intérêts et vous apporter le meilleur deal en niveau d'apport, en taux d'emprunt, en durée, peut-être en différé de remboursement parce que quand on fait des travaux, moi, ce que je vous conseille et c'est ce que tu avais marqué, Givanti, c'est de prendre toujours un différé de remboursement pour ne pas supporter tout de suite la mensualité et pour démarrer le prêt quand vous aurez des loyers qui rentrent tout simplement. Ensuite, je vous ai mis les étapes, mais ensuite, on va optimiser le plan, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'un 30 m² à Paris, c'est plus intéressant d'en faire un T2 parce que vous aurez plus de loyers en T2 que d'en faire un T3. Donc, en montant parfois simplement une cloison, vous allez avoir un loyer qui va augmenter naturellement de 100 à 150 euros par mois. Ça dépend bien sur la ville, le projet, la surface, il faut que le bien le permette. Mais en tout cas, on travaille vraiment sur l'optimisation du plan et ça va jusqu'à des mises en colocation, des divisions d'appartements, on en fait beaucoup et on essaie d'optimiser au maximum pour que ce soit le plus rentable possible pour vous. Ensuite, c'est suivre des travaux de rénovation. Donc, les travaux de rénovation, que vous le fassiez avec nous ou tout seul, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un cahier des charges vraiment très carré au départ et de choisir des entreprises qui vous sont recommandées, toujours. Une fois que vous avez votre cahier des charges qui est bien défini, une entreprise de confiance, je vous conseille aussi de vérifier tous les documents. Tous les documents, c'est quoi ? C'est l'assurance décennale, c'est la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise et c'est également qu'elle est à jour de tous ces URSAF et qu'elle remplit toutes les conditions fiscales parce que sinon, vous allez pouvoir être responsable dessus. Voilà. Donc, il y a des démarches là-dessus encore une fois et ensuite, meubler, décorer si vous souhaitez louer le bien en meublé. La plupart de nos clients louent en meublé et moi, c'est quelque chose que je vous conseille. Je ne vous parle pas de Airbnb ou de location courte durée mais de location meublée de longue durée et je vous conseille de louer en location meublée parce que vous allez pouvoir louer plus cher et que vous allez avoir plus de souplesse dans le bail. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Je fais une mini-aparté. J'ai beaucoup, on a fait 400 vidéos sur la chaîne YouTube Investissement Locatif, 400 vidéos de conseils sur des sujets précis. Donc, si vous souhaitez jeter un coup d'œil et aller plus loin dans des points, vous pourrez retrouver de l'info. Et ensuite, il va falloir louer et gérer votre bien et ensuite, recommencer l'opération autant que possible tant que la banque vous suit. Voilà. Si vous faites tout ça, vous allez développer un patrimoine qui va être rentable. vous allez optimiser votre fiscalité, vous allez optimiser au maximum le développement de votre patrimoine parce que le pire en fait de nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des personnes et c'est probablement le cas là parmi vous tous qui nous regardez, un grand merci d'être encore avec nous, qui ont une capacité d'endettement mais qui en fait ne l'exploitent pas par manque de temps parce que peut-être vous rentrez chez vous le soir, vous avez, comme c'est mon cas, deux enfants à vous occuper ou un ou en tout cas que vous avez des passions, des occupations, que la journée de travail a été importante et on ne se lance pas, on n'exploite pas sa capacité d'investissement et le temps passe et malheureusement, les années perdues en matière d'immobilier, elles ne se rattrapent pas. Donc voilà un petit exemple qu'on vous a mis, là c'est un exemple extrême, tous les biens, tous les projets qu'on fait ne sont pas dans cet état-là mais là, c'est typiquement un projet où on va pouvoir créer de la valeur, on voit qu'on est sur un bien au départ dans un état lavantable, bon là, il faut bien vérifier ou faire accompagner d'un architecte des PLG, maintenant ça s'appelle HMNOP, ça a changé de nom, mais en tout cas, un architecte qui va pouvoir valider le côté sain du bâtiment puisque là, on voit que le bâtiment est dans un sale état et on finit sur des biens parfaitement optimisés comme on a le cas à droite, c'est un projet client à Lyon d'ailleurs, où on a pu tout rénover, tirer le plein potentiel du projet et derrière, avoir quelque chose qui est le plus rentable possible en fonction de la demande locative. Où sont les bonnes affaires ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment on fait ? Maintenant que j'ai validé avec Givenchy que j'ai une capacité d'endettement, c'est super, j'ai envie de me lancer, mais comment je fais pour trouver une bonne affaire ? Les bonnes affaires en matière d'immobilier, elles partent rapidement comme je l'ai dit et vous allez les trouver par deux types de canaux. Soit le réseau, c'est ce qu'on exploite beaucoup nous parce que comme on en achète beaucoup, on a un réseau qui se développe forcément. Vous faites une affaire, deux affaires, trois affaires. Vous avez ce qu'on appelle nous des apporteurs d'affaires qui vont être des agents immeaux, qui vont être des notaires, qui vont être des gardiens d'immeubles qui vont nous appeler en disant « Hey, il se passe quelque chose, il y a un bien qui peut peut-être t'intéresser. Je te préviens, il est dans un sale état, il est dans son jus, il n'a pas été rénové mais c'est une succession. Par exemple, c'est souvent le cas et il va être vendu à un très bon prix. » Donc à ce moment-là, on va visiter, on regarde le potentiel et on se positionne. Donc ça, c'est le réseau qui va vous appeler et ça ne se fait pas en un jour. Il faut créer une relation de confiance avec des apporteurs. La deuxième chose, c'est les annonces immobilières. Sur ce loger, le Boncoin, tous les sites d'annonces, il y a des bonnes affaires. Des bonnes affaires tombent régulièrement. Alors, il y en a très très peu, évidemment, par définition mais vous allez pouvoir saisir des bonnes affaires mais il va falloir être très très réactif. C'est-à-dire que si ça tombe en pleine journée que la bonne affaire tombe, instantanément, si tous les gens de ce loger reçoivent l'alerte, vous vous doutez bien que l'agent immobilier qui a mis l'annonce va être harcelé d'appel. Donc, il faut que vous soyez parmi les premiers et il faut avoir ensuite des stratégies. Il faut être très réactif déjà et avoir des stratégies pour pouvoir passer devant les autres acheteurs. Stratégies qui peuvent être toutes simples. Je vous prends un exemple et quelques anecdotes. Quand je chassais, je chasse un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on est 120 donc forcément, je fais plus de management et de structuration d'entreprise que de chasse mais moi, quand des bonnes affaires tombaient au départ, ce que je faisais, c'est que parfois, un agent immo mettait une annonce le soir et hop, il fermait l'agence et ça arrivait assez souvent parmi les bonnes affaires et ce que je faisais, c'est que le lendemain, j'étais à l'ouverture de l'agence et j'arrivais 30 minutes avant l'ouverture et il y arrivaient des scènes où j'étais un acharné, on peut dire des choses comme ça et il y arrivaient des scènes où j'étais là à boire mon café dans le froid hivernal 30 minutes avant l'ouverture de l'agence et quand l'agent arrivait, il me disait mais qu'est-ce que vous faites là ? Et je disais, j'ai vu que vous avez mis que l'agent m'ouvrait l'agence, la secrétaire arrivait et lui disait, il y a 50 appels, qu'est-ce que tu as mis en ligne ? Et l'agent répondait, je suis déjà avec le monsieur, il est venu pour cette annonce et voilà, donc j'étais le premier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je me démarquais. Donc, ça c'est un exemple et il y en a d'autres mais quand vous avez une visite d'appartement et ça c'est un conseil aussi que je vous donnerais, allez-y toujours en avance parce que parfois les agences, sans vous le dire, font une visite groupée et il m'est arrivé fil de trois personnes et que du coup, je prenais mon ticket dans la file et le premier qui arrivait, il avait déjà l'offre et il achetait. Donc ensuite, sur les bonnes affaires, j'arrivais 30-40 minutes avant selon l'opportunité bien évidemment et là du coup, j'étais premier dans la file et quand l'agent arrivait, c'est moi qui achetais l'affaire. Quand je dis moi, c'est nos clients. Voilà un petit peu deux ou trois astuces qui sont issues de mon expérience. Donc, détectez le potentiel lors d'une visite. Donc, vous avez trouvé l'affaire, vous y êtes allé en avance, vous êtes premier sur la vie. Super. Ce qui compte, c'est que vous ayez une expertise locale, que vous soyez renseigné en amont pour voir si le prix déjà est un bon prix. Ensuite, que vous puissiez, et ça se travaille avec le temps, détecter le potentiel d'optimisation de l'espace et également tout de suite avoir à peu près une fourchette de travaux. Si on refait tout, ça va dépendre de la ville. Les prix varient pas mal. Nous, on travaille à Marseille, on travaille à Paris, je prends des exemples. Les prix de travaux ne sont pas les mêmes à Paris qu'à Marseille au mètre carré. À Paris, si on refait tout de A à Z avec électricité, plomberie, isolation, etc., on va être dans les 1 200 euros le mètre en TTC. Alors qu'à Marseille, on peut être dans les 800 euros le mètre pour le même type de prestation. Donc, c'est quand même des écarts importants. Donc, ça dépend des villes et il faut que vous puissiez maîtriser le niveau de travaux tout de suite lors de la visite, ce que vous allez avoir remplacé, ce que vous allez pouvoir conserver. Ensuite, vous allez regarder, mais ça, vous pourrez vous rendre compte, la luminosité, le vis-à-vis, les nuisances, vérifier qu'il n'y ait pas de soucis d'humidité, que le bâti est en bon état général, visiter éventuellement les caves pour voir que tout se passe bien. Voir aussi, bien évidemment, si la situation du bien est attractive, si vous êtes dans un secteur où il n'y a aucun commerce, aucun transport, est-ce que ça va plaire aux locataires ? Probablement pas. Donc voilà, ça, c'est les points que vous devez vérifier. Je vous ai pris un petit exemple d'une opération. Encore une fois, on en a beaucoup sur le site, mais une opération qu'on a réalisée pour un client. Donc c'était un T3 à la base, donc avec deux chambres à Marseille qu'on a pu transformer en T4, en colocation, donc avec trois chambres. Donc déjà, on a créé de la valeur en passant de deux à trois chambres parce que bien sûr, le plan le permettait. Ensuite, on a pu le proposer en colocation avec un coût total du projet à 220 000 euros, donc tout inclus, c'est-à-dire achat, travaux, ameublements, honoraires, frais de notaire. On finit à 220 000 euros et on peut dégager un loyer un revenu locatif annuel de 15 600 euros tout en étant en plus hyper sécurisé sur les loyers puisqu'on a mis, je crois que ça fait 400 ou 450 euros par chambre. On pourrait optimiser plus, mais on aurait plus de turnover. Donc on a mis un niveau de loyer très sécurisé pour le client et on finit à un rendement brut d'un peu plus de 7%. Ce qui fait un loyer mensuel encaissier de 1 300 euros et une mensualité avec 10% d'apport, alors là, ça sera encore plus bas puisque vous aurez plus d'apport comme vous êtes non-résident d'environ 973 euros. Voilà. Donc on est sur une opération plus qu'équilibrée et on a un client qui va pouvoir se développer un patrimoine à Marseille sur un appartement où il va partir d'un bien entièrement rénové, refait à neuf et optimisé. Donc on est en tranquille pendant des années par rapport aux travaux. Alors, quelle fiscalité pour les expats US ? Je vais finir sur la partie fiscale. En gros, en France, vous avez deux types de revenus locatifs imposables quand vous détenez le bien en direct. Donc il y a deux façons de détenir, Géventi en a parlé. Soit vous allez acheter un bien en direct, seul ou avec par exemple un conjoint ou avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle une indivision. Mais ça veut dire que c'est votre nom ou votre nom plus celui de votre conjoint qui va être par exemple sur l'acte de propriété. Donc là, vous détenez en nom propre. Dans ce cas-là, si vous détenez en nom propre, vous allez avoir le régime fiscal dont je vais vous parler maintenant. Mais il y a une autre possibilité, on l'a dit, vous détenez des parts d'une société, une société civile immobilière la plupart du temps, une SCI, qui va elle-même détenir le bien. Donc ça, c'est un cas qu'on va voir juste après. Si vous détenez le bien en nom propre, seul ou en indivision, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous louez le bien en location nue, c'est la colonne de gauche. Soit vous louez le bien en location meublée, c'est la colonne de droite. Bon, à gauche, c'est ce qu'on appelle du revenu foncier. Vous me dites dans le chat si je vais trop vite, mais j'essaie d'avancer et la fiscalité n'est jamais simple. Encore moins la fiscalité française. Voilà. Donc, à gauche, revenu foncier, location nue, revenu foncier. À droite, location meublée, revenu BIC. BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. Donc, si je commence à gauche, à gauche, vous avez deux possibilités. Soit vous allez déclarer vos revenus locatifs au réel, au régime réel. OK ? Soit vous allez déclarer vos revenus locatifs au régime micro. Globalement, le micro, c'est un régime pour ceux qui ont peu de revenus locatifs de location nue et l'État va vous dire je sais que vous avez des charges donc vous avez encaissé par exemple 10 000 euros de loyer par an. Sur ces 10 000 euros, vous allez appliquer un abattement de 30 %. Il va rester 7 000. Et sur ces 7 000 euros, vous allez l'intégrer à votre impôt sur le revenu. Là-dessus, vous allez payer ce que j'ai marqué entre parenthèses, le taux marginal d'imposition pour les expats, ça va être 20 % minimum. Plus les 17 % de CSG. Dans ce cas-là, colonne en haut à gauche, vous allez payer 37 % de 70 %. Environ 30 % d'impôt pour 10 000 euros de loyer encaissé auquel il faudra enlever bien sûr sur les 10 000 euros les charges des copropriétés. Il va falloir enlever pas mal de choses. On va en parler après. Sur ces 10 000 euros encaissés, vous allez payer 3 000 euros d'impôt. Voilà. Dans ce premier exemple. si vous aviez fait la même chose en location meublée sur ces 10 000 euros encaissés, vous l'avez compris, vous auriez eu un abattement non pas de 30 % mais de 50 %. Vous auriez donc payé 37 %, donc 20 plus 17 TMI plus CSG, 17,2, 20 plus 17,2. Donc, vous auriez payé 37,2 % de 50 %. C'est-à-dire si vous avez encaissé 10 000 euros, donc de 5 000 euros, vous auriez payé environ 2 000 euros. Donc là, on comprend tout de suite que déjà, si vous êtes dans les régimes micro, vous économisez 1 000 euros par an en location meublée. 1 000 euros d'impôt que vous ne payez pas. 3 000 euros à gauche, 2 000 euros à droite. Ensuite, si vous passez sur le régime réel, c'est là que ça devient très intéressant. C'est ce qu'on appelle le régime LMNP pour loueur meublé non professionnel à droite, en bas à droite. Je vais aller tout de suite sur ce régime-là. Ça va être le régime le plus intéressant avec une petite spécificité si vous êtes non résident. Enfin, petite, avec une spécificité. C'est que si vous dépassez le seuil de 23 000 euros encaissés de location meublée par an, donc environ 2 000 euros par mois, de loyer perçu en location meublée, vous allez devenir LMP, loueur meublé professionnel, de manière automatique si vous êtes non résident. Ça, c'est un changement qui est intervenu il y a 2 ans et ça va avoir des incidences, on va en parler juste après. Mais donc, globalement, l'allocation nue et l'allocation meublée sur le régime réel, la grosse différence, c'est que vous allez pouvoir amortir le bien. Donc, on va prendre le bien, on va le diviser par 30 ans. Je schématise, ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est pour que vous ayez la logique. Donc, un bien à 100 000 euros sur 30 ans, vous allez chaque année, pendant 30 ans, enlever 3 000 euros à ces 10 000 euros encaissés. Donc, 10 000 euros moins 3 000. Vous allez pouvoir amortir les travaux à droite. Donc, ça veut dire que sur 20 000 euros de travaux amortis sur 20 ans, vous allez enlever encore 1 000 euros. Donc, vous allez avoir 10 000 euros encaissés, moins 3 000, moins 1 000. Vous allez pouvoir amortir les meubles sur 7 ans et vous allez pouvoir passer en charge absolument toutes les dépenses liées à l'exploitation du bien, y compris les taxes. Dites-moi dans le chat si vous êtes encore avec moi ou si je vous ai perdu sur la fiscalité. Ça m'encouragera. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas le faire en location nue au régime réel. Vous ne pouvez pas amortir. Et c'est ce qui fait la principale différence et c'est ce qui fait que le régime de location meublée au réel est tellement intéressant par rapport à la location nue. Donc, moi, ce que je vous conseille globalement, c'est de faire de la location meublée. Quand je parle de location meublée, encore une fois, je ne parle pas de courte durée. Je parle d'une location classique, un bail d'un an qui va se renouveler de manière automatique avec votre locataire. et donc, chaque année, le bail va se renouveler. Donc, il peut très bien rester trois ans, quatre ans, cinq ans. Il faut quand même noter qu'en location meublée, vous allez pouvoir louer plus cher parce que vous apportez plus de services, mais vous allez quand même avoir plus de turnover parce que forcément, c'est plus facile de prendre un bail et c'est plus facile de partir ailleurs puisque le locataire n'a pas apporté ses meubles. Donc, il faut quand même en tenir compte. Donc, les régimes les plus intéressants, je l'ai dit, d'un côté, vous allez avoir ce régime-là, le régime réel et également un régime qui est très intéressant. On ne pourra peut-être pas plus rentrer dans le détail aujourd'hui, mais j'ai fait encore une fois beaucoup de vidéos. Je vous mettrai peut-être le lien à la fin ou dans le replay. La SCI, la fameuse SCI à l'IS. Attention à bien choisir le régime fiscal de l'IS. Il y a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage, c'est que vous n'allez pas avoir de revenu locatif à titre personnel tant que vous ne vous versez pas les revenus. Donc, c'est la SCI, c'est la société qui va payer son impôt sur les sociétés, qui en plus est assez favorable puisqu'on a une tranche à 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfices et ensuite, l'impôt sur les sociétés baisse. Il était à 33% il y a quelques années. Maintenant, on va finir bientôt sur 25% de taux d'IS. On est à 26% je crois en 2022. Donc, voilà, vous avez un impôt qui est maîtrisé, des bénéfices qui sont dans l'entreprise et vous pouvez décider que vous les verser. Vous allez payer bien sûr l'impôt dessus, mais les verser quand vous en avez besoin. Par exemple, lors de votre retraite ou quand vous, je ne sais pas, pour une période de votre vie, vous dites, là, j'ai envie de moins travailler, j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, de passer à mi-temps. Vous allez avoir moins de revenus, donc moins d'impôts et là, à ce moment-là, vous pouvez compléter vos revenus avec les revenus qui sont logés, avec l'argent qui est logé au sein de cette SCI à l'IS. En location meublée, je l'ai dit, le régime en bas à gauche, le régime réel, va vous permettre de neutraliser l'impôt puisque vous allez payer toujours 20% de TMI plus 17,2 de CSG, mais sur une base imposable de zéro euro. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir d'un côté des revenus locatifs qui vont être de 10 000 euros et que vous allez passer les dépenses d'amélioration, tous les frais, le déficit qui va être reportable, nos frais chez un investissement locatif passent notamment en déficit reportable, vous allez avoir les amortissements sur le bien, sur les travaux, sur les meubles et donc au final, une fois qu'on a tout déduit, vous allez avoir un bénéfice imposable de zéro euro et c'est là-dessus que les tardes à appliquer la CSG, la TI. Donc, vous ne paierez pas d'impôt pendant une dizaine d'années. Si vous faites d'autres projets entre-temps, ça va venir se compléter dans la même poche BIC et donc vous allez différer encore plus ce qui fait que moi, par exemple, j'ai beaucoup de revenus de location meublée et que je n'ai jamais payé d'impôt dessus jusqu'à ce genre parce que systématiquement, je réinvestis, ça fait 6 ans que je le fais et je réinvestis, je réinvestis, mon patrimoine se développe et à chaque nouveau projet, ça va créer un nouveau déficit qui va venir compenser des revenus imposables, du bénéfice imposable et donc finalement, je ne paye pas d'impôt pour l'instant. C'est le même concept qu'on a aux États-Unis qui s'appelle le 1031. Ok, intéressant et donc ça va permettre, bon à un moment, vous allez commencer à payer de l'impôt mais il y aura toujours des choses à déduire puisque l'amortissement ne va pas disparaître en une fois parce que souvent on me dit mais qu'est-ce qui se passe à la 11e année ? Déjà, ce n'est pas pile 10 ans, ça dépend de plein de paramètres de l'opération mais après, vous allez avoir consommé votre amortissement sur les meubles, consommé votre amortissement sur les travaux au bout de 20 ans donc vous voyez qu'il y a quand même du temps qui va s'écouler. Si vous souhaitez aller plus loin, vraiment, ce n'est pas que je ne veux pas vous faire un cours sur la fiscalité et il y a beaucoup de choses à dire mais j'ai fait déjà pas mal de vidéos là-dessus et j'en parle pendant des heures sur YouTube avec des centaines de milliers de vues et beaucoup de commentaires positifs donc je suis très fier de ça. Je suis assez pédagogue sur ces vidéos. En matière d'immobilier, ce qui est important pour que votre vie d'investisseur soit jalonnée de succès, c'est d'utiliser l'effet de levier bancaire. Ça change tout. Ne faites pas l'erreur, j'ai venti le disait mais ne faites pas l'erreur même si vous avez l'argent cash, ne faites pas l'erreur d'acheter cash parce que c'est dommage parce que l'effet de levier, si vous avez un tiers d'apport, vous allez avoir un effet de levier x3 au lieu de faire travailler et mettons que vous vouliez mobiliser, je dis n'importe quoi, 100 000 euros que vous ayez la chance d'avoir 100 000 euros d'épargne. Je sais que ce n'est pas tout le monde mais peut-être que vous les avez ou pas mais c'est un exemple. Plutôt que de faire un projet où j'achète 100 000 euros cash et où j'ai 6 % de rendement, je vais en faire trois où je vais mobiliser à chaque fois 30 000 euros d'épargne et donc je ne vais pas investir dans 100 000 euros d'immobilier mais dans 300 000. Et donc je ne vais pas percevoir des loyers et rembourser la banque. Dans le premier cas, je ne rembourse pas la banque d'ailleurs puisque j'achète cash mais je ne vais pas percevoir des loyers sur 100 000 euros mais sur 300 000. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier et donc vous allez vous enrichir trois fois plus vite. Ensuite, on l'a vu, c'est d'investir dans l'ancien avec le travaux plutôt que dans le neuf et plutôt que dans l'ancien sans faire de travaux parce que vous allez neutraliser de l'impôt avec le régime LMNP au réel ou LMP au réel et vous allez en plus pouvoir valoriser un bien, c'est-à-dire faire une bonne affaire et derrière, le valoriser, l'optimiser pour la location. Choisir bien sûr le bon régime fiscal et détenir dans la durée. Moi, je vois parfois des investisseurs qui font cette erreur de se dire je revends parce que X, Y, Z alors qu'ils auraient eu la possibilité de conserver. Moi, je n'ai jamais revendu de bien quasiment depuis que j'ai commencé et comme je le disais, je ne suis pas là pour parler de moi, c'est juste que moi j'ai un parcours d'investisseur peut-être un peu extrême parce que c'est mon métier mais je ne revends pas même là où j'ai de la plus-value parce que je pose toujours la même question. Je revends pour faire quoi ? Je vais encaisser tout de suite une plus-value. Bon, je fais quoi ? Tant que les banques vous suivent, ces plus-values, je pourrais la remettre ailleurs mais ma plus-value elle est différée dans le temps. Si aujourd'hui, j'ai 100 000 de plus-value, si j'amortis encore 5 ans, j'aurais en plus remboursé la banque pendant 5 ans supplémentaires. Donc, j'aurais encore plus d'argent sans même compter que les prix d'immobilier augmentent en continu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous dire j'investis pour détenir la durée et je ne revends pas au bout de 3 ans parce qu'avec les frais de notaire sur l'opération, si vous achetez et que vous revendez au bout de 2 ans, 3 ans, vous n'allez pas gagner grand-chose en réalité même si vous avez bien acheté parce qu'il y a des frais liés à l'opération toujours notamment 8% de frais de notaire. L'immobilier, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fabuleux et j'y crois. Heureusement, c'est mon métier mais j'y crois parce qu'on se rend compte qu'en 3 mois de travail en cumulé par exemple sur cette opération que je vous ai montrée, vous allez lancer une fusée. Moi, c'est vraiment cette image que j'ai dans la tête et que je veux partager avec vous. Vous lancez une fusée, vous passez du temps sur le financement et vous allez voir, désolé Givanti, c'est hyper chiant. Givanti va vous demander plein de papiers. Ça va être très désagréable même si Givanti est très agréable. Mais ça va être compliqué. Je plaisante mais ça va être compliqué. Il va falloir voir avec les banques. Ça va être de la paperasse. Il va falloir se renseigner sur la fiscalité. Il va falloir échanger pour la recherche d'un bien ou alors nous déléguer tout le process mais c'est quand même un petit peu de temps même en supervision. Mais une fois que le projet est lancé, vous allez vous enrichir pendant des années. Vous allez lancer votre fusée. Elle va être en orbite et ça va tourner tout seul. Et là, en fait, votre seul souci sera de se dire « Ok, j'ai vu, ça marche. Comment je fais pour recommencer ? » C'est ça la logique. Et pour recommencer, tout simplement, il faut retourner voir Givanti et arriver à convaincre la banque et arriver à relancer un nouveau projet qui soit également rentable. Et nous, on a des clients qui comme ça ont commencé avec nous et je suis très fier de ça au tout début. On a commencé il y a une dizaine d'années. Là, on va fêter nos 10 ans au niveau du groupe et qui sont toujours en train d'investir avec nous et qui ont commencé à l'époque avec un petit studio à Paris et qui aujourd'hui ont grandi et certains témoignent même en vidéo. Aujourd'hui, ils achètent des immeubles de rapports, des choses beaucoup plus complexes et se sont développés un patrimoine fabuleux. Ils ne seraient jamais allés aussi loin par eux-mêmes même s'ils avaient la capacité parce qu'ils ne l'auraient pas fait. Ils n'auraient pas osé. Et on a aussi ce rôle-là chez un médecin locatif de vous dire « Oui, cette opération est bonne. Oui, il faut y aller. » Et c'est un peu un rôle de coach. C'est ce que je dis souvent. Si vous avez déjà fait du sport, moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, ça se voit peut-être. Mais quand je faisais du sport, c'est compliqué de se motiver tout seul et de se mettre de la récurrence. Et je pense que vous avez tous vécu ça. Si vous avez rendez-vous avec le prof de sport, avec le coach, malheureusement, vous êtes obligés de le faire. Parce que sinon, il faut faire l'effort de dire au coach et donc d'avoir honte « Je n'irai pas. » Et nous, ce n'est pas tout à fait la même relation qu'avec un coach de sport, évidemment. Mais on est là pour vous rassurer, valider les opérations, vous les trouver bien sûr et vous mettre le coup de pied aux fesses entre guillemets au moment où il faut ou plutôt l'encouragement au moment où il faut et vous dire « Là, il faut se lancer et ça va marcher parce que vous êtes bien accompagné. » Voilà. Donc, on arrive au bout de cette présentation et moi, je voulais vous dire aujourd'hui, lancez votre fusée, faites-la décoller parce que ça fait la différence dans les années. L'investissement immobilier, j'ai l'entis, je ne savais pas que tu avais autant de biens et que tu avais autant investi. Je te regarde différemment maintenant comme un investisseur et plus seulement comme un courtier. Mais oui, je ne sais pas, je pense que tu seras d'accord avec moi au bout de quelques années, ça fait une grosse différence. Ah oui, plus tôt on commence, mieux c'est. Et il n'est jamais trop tard en fait. Il n'y a pas d'âge. Ce qu'il faut, c'est un dossier bien monté et avoir un projet d'investissement. Donc, on peut commencer petit, moyen, grand, peu importe. Moi, je préfère acheter plein de studios de 14, 15 mètres carrés bien situés dans les grandes villes. Ça a du sens aussi. Ce qu'il faut avoir, c'est une stratégie dans la durée et une bonne gestion locative derrière et trouver les bons intermédiaires. Les intermédiaires aussi bien pour les agences, pour la location, pour la gestion des locataires, pour les conflits. Donc, il faut être bien entouré. Et si on est bien entouré, la gestion locative, ça se passe bien. Manuel, on a déjà largement dépassé l'heure qu'on s'était donné. Du coup, je vous propose, est-ce que tu as des QR codes ? Voilà. Oui. Alors, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec mon équipe et après, on mettra les coordonnées aussi. Et puis, vous aurez, je pense, dans le replay toutes les coordonnées, les miennes, celles de Givanti, évidemment. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec mon équipe, c'est un rendez-vous qui ne vous engage à rien, qui est offert. Il n'est pas gratuit parce que ça a une valeur. C'est offert. Et voilà, vous pouvez scanner le QR code et prendre un rendez-vous en fonction de vos dispo avec nos conseillers. Moi, je suis également dispo sur Instagram où je partage des choses un peu plus informelles, sur LinkedIn et bien sûr, sur notre chaîne YouTube où on a plus de 50 000 abonnés et 400 vidéos. On a fait des millions et des millions de vues. Ça fait des années qu'on poste des vidéos dessus. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous souhaitez vous former en tout cas à l'investissement immobilier. Et voilà, n'hésitez pas également, tu pourras leur donner mon email directement, Romain. J'essaie de répondre aux questions en direct. J'ai parfois un tout petit peu de délai. Mais mon mail, c'est MR, mes initiales, MR, investissement, au singulier, tirer locatif.com. Voilà. Donc, vous pouvez scanner le QR code. Je vous encourage vraiment à passer à l'action et à ne pas repousser et à prendre un rendez-vous. Encore une fois, qui ne vous engage à rien, au pire, vous aurez fait le point sur votre projet et puis, vous aurez vu ce qu'on propose mais aussi vu ce qui est possible de faire aujourd'hui dans l'investissement immobilier en France. Voilà. Donc, le QR code. Et je vais mettre les coordonnées aussi, bien évidemment, de Givanti. Voilà, Givanti, je vais te faire de la pub, Givanti, mais elle ne m'a pas payé pour dire ça. C'est vraiment un partenaire avec qui on a beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler parce qu'elle est très pro et les clients apprécient en général beaucoup son professionnalisme. Donc, je vous invite à sauter le pas. Non, c'est sincère. Donc, je vous invite à sauter le pas si vous avez un projet également sur la partie financement. Parce qu'entre un courtier qui ne trouve pas de solution et un qui trouve des solutions, ça fait une grosse différence aussi. On est bien d'accord. Un projet qui ne se fait pas. Du coup, Manuel, je vais essayer de prendre les questions et si on peut essayer de donner les… On a énormément de questions. Donc, si on peut essayer de donner les réponses les plus courtes possibles, comme ça, on va essayer de clôturer d'ici à peu près 15-20 minutes. OK. Alors, la première question de Cathy, comment contacter Givanti ? Bon, ça, c'est réglé. C'est à l'écran. Vous avez son e-mail, donc vous pouvez la contacter directement. On a Anthony qui nous dit si on n'a pas de CDI mais des fonds suffisants, c'est-à-dire entre 200 et 500 cas en cash, est-ce qu'on est infinançable ou on est finançable ? Ça, je pense que c'est un dossier clairement pour une banque privée. Donc, j'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Parce qu'en fait, la première chose pour les banques traditionnelles, ça va être un CDI. Pour les banques privées, après, 200, 300 000 euros, ce n'est peut-être pas suffisant pour être client éligible pour la banque privée. Je ne veux pas dire non. Peut-être que je pourrais lui donner des informations supplémentaires et le guider sur comment obtenir un financement. OK, top. Pour ceux qui n'ont pas eu les mails de Givanti et de Manuel, vous n'en faites pas. Je vais les remettre dans le chat. Comme ça, vous les aurez. Est-ce qu'on a des minimums ? Une question de Mehdi, aujourd'hui, quand on est résident à l'étranger, c'est quoi le projet minimum pour se faire financer ? Alors, moi, je ne vais pas dire de projet minimum. Par contre, effectivement, un projet à 50 000 euros, ça ne passera pas. C'est certain. On en a eu quelques-uns. Mais à partir de 100 000, on peut trouver des financements. Nous, on démarre chez Investissement Octatif. Ça va dépendre. Mais on peut démarrer à 100 000 euros, tout inclus. On est capable de faire des choses. Mais oui, c'est vrai que Givanti, tu as tout à fait raison. Souvent, les banques, nous, c'est ce qu'on constate, elles n'ont pas envie de faire des trop petits dossiers. C'est horrible. Et encore moins avec les expats, on est d'accord. Oui, avec les expats, encore plus, c'est ça. Donc, les contacts de nos deux experts sont dans le chat. Xavier qui nous demande quel est le taux d'usure des banques françaises pour une US personne. Alors, ce n'est pas par rapport aux US personnes, c'est pour tout le monde. Et le taux d'usure, ce n'est pas évident. Alors, c'est 2,67, je crois. Mais aujourd'hui, on n'a jamais été embêté par le taux d'usure. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt le taux d'intérêt, les différents frais qui sont liés au projet et différents frais qui sont liés à l'obtention du prêt, c'est-à-dire les frais de courtage, les frais de dossier, les frais de garantie. C'est ça qui va être pris en compte. Mais vous ne serez pas embêté par le taux d'usure. Ok. Parfait. Xavier avait une autre question complémentaire. Le taux de détement de la personne va être calculé sur ses revenus venant de France ou ses revenus mondiaux ? Mondiaux. Mais il faut que ce soit ses revenus justifiables. J'insiste là-dessus. Parfait. Concernant l'assurance sur l'emprunt, et apparemment, des fois, ça bloque. Est-ce que c'est un problème que t'arrives à contourner ? Oui. Pour les US personnes ou même pour un étranger, pour un expatrié, l'assurance aujourd'hui n'est plus un problème. Parfait. Donc ça, c'était pour répondre aux trois questions de Xavier. Pour la question de David, est-ce qu'on arrive à passer des très bons dossiers au niveau du taux d'endettement sans la domiciliation de revenus en France et sans nantissement d'autres actifs dans la banque prêteuse ? Est-ce qu'on arrive à faire sans les deux ? Alors, sans domiciliation de salaire, c'est cohérent parce qu'il est expat, donc d'office, il a ses salaires à l'étranger, donc la banque, elle ne va pas demander la domiciliation de salaire. Par contre, elle va demander la domiciliation des revenus à venir du projet qu'on va financer. Ça, elle va le demander. Et ensuite, le collatéral, aujourd'hui, 90 %, voire même 100 % des banques demandent un collatéral en placement ou en nantissement sur un expat. Parfait. Est-ce que les retraités peuvent investir avec toi, Givanti et Manuel ? Alors, pour Manuel, je pense que oui. À partir du moment où ils ont de l'épargne, ils peuvent. Et moi, à partir du moment, ils ont un taux d'endettement qui est bon et qu'ils n'atteignent pas l'âge qui n'est pas conseillé, c'est-à-dire l'âge, la fin du prêt. Donc, on va aller plutôt sur des prêts peut-être 10 ans, 15 ans, 12 ans, mais on n'ira pas sur du 20 ans. Parfait. Donc, ça, c'était une question Anthony qui nous pose une question. Est-ce qu'une LLC basée aux US peut emprunter en France ? Donc, une société américaine peut emprunter en France ? Non, non, non. L'acheteur sera soit en nom propre, soit une société civile française, de droit français. Merci. On avait Anthony qui, d'ailleurs, nous a confirmé sa nationalité. Donc, il est ukrainien. Donc, est-ce que les ukrainiens peuvent emprunter en France ? Oui. Parfait. Ludo nous dit mon épouse est taïwanaise et nous vivons aux US en carte verte. Est-il possible d'obtenir un prêt immobilier en France seul ou avec moi, sachant que Ludo est citoyen français ? Oui, oui, tous les deux. Le couple, elle peut acheter ensemble à partir du moment un des passeports est français. Je pense que je connais ce Ludo, d'ailleurs. Bonjour, Ludo. Merci de nous écouter. Hugues, y a-t-il des conditions de prêt au niveau du passage du locatif vers résidence principale ? Pour exemple, location la première année au prêt, puis résidence principale après la première année. Alors, ce qu'il veut dire, c'est qu'il achèterait un bien en investissement locatif et il le convertirait en résidence principale, c'est ça ? Oui, elle ne voit pas d'inconvénients, donc il peut faire ce qu'il veut. Il peut transformer, oui. On a une question de Raphaël. Est-ce que le fait d'être en CDD aux États-Unis fait que le financement est impossible ? Je travaille dans une organisation internationale et la plupart des contrats sont des CDD. Alors, s'il est sur un CDD effectivement pour une institution internationale, c'est problématique. effectivement. Alors, il aurait été en dehors des US, on a la possibilité. À partir du moment, on arrive à prouver qu'il a eu deux renouvellements successifs au sein de la même institution internationale. Mais pour US-person, ce n'est pas possible aujourd'hui. On a une bonne question là de Nadej. Si on commence son projet en tant qu'expat, donc financement pour 20 ans en tant qu'expat, et qu'on rentre en France au bout de trois ans par exemple, comment se passe le financement sur le reste du projet ? Peut-on changer le plan de financement en cours ou en route de projet ? S'il vous plaît. Est-ce que c'est, je pense que ça doit être une question sur le refinancement surtout non ? Alors, si elle, disons qu'elle fait un prêt aujourd'hui en tant qu'expat, dans trois ans, elle rentre en France. Donc, prenons l'exemple du crédit mutuel. Elle fait le crédit au crédit mutuel, dans trois ans, elle est toujours cliente chez le crédit mutuel. Elle rentre en France pour des raisons professionnelles, donc elle a un contrat de travail ou elle démarre un nouveau travail. Donc, elle va aller voir son banquier, elle lui dit, voilà, aujourd'hui, je ne suis plus US personne, je suis française, je suis installée à Paris et voilà mon nouveau contrat, je voudrais recalculer ma situation avec vous et faire un rachat de prêt. Donc là, effectivement, elle pourra racheter son prêt, renégocier son prêt, pardon, auprès de la même banque et obtenir peut-être un taux d'intérêt intéressant. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais sachez que si vous rentrez en France, la situation professionnelle du moment où vous rentrez sera regardée avant de vous valider le rachat de prêt, la renégociation de prêt. Il y a Elsa qui nous demande, est-ce rédhibitoire si dans un couple, l'un des deux n'est pas en CDI ? Non. Ce qu'on va regarder, ce sont les revenus de la personne qui est en CDI, si elle peut supporter le projet. Parfait. Manuel, je crois qu'on avait fait un webinaire sur tout ce qui est fiscalité américaine pour les gens qui ont la double nationalité. On a fait un webinaire assez long avec Jean-Philippe Saurat qui expliquait comment éviter la double imposition. Peut-être qu'on pourrait le renvoyer aux gens qui ont posé des questions là-dessus. Tout à fait. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous renvoyer le webinaire. Sinon, vous retrouvez tous nos webinaires en replay, bien entendu, sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. L'intégralité de nos webinaires, ils sont présents. On avait plusieurs questions sur le nantissement. Aujourd'hui, c'est 90% qui demandent du nantissement. Charlotte. Bonjour, Charlotte. Je me fais plaisir de te voir. Y a-t-il des options de prêt pour les travailleurs indépendants ? Alors, si Charlotte est indépendante, c'est-à-dire qu'elle est chef d'entreprise, elle aurait le statut d'indépendante en France, pour un US personne, c'est compliqué. C'est compliqué, sauf si elle est en couple et que la deuxième personne est en CDI. Sinon, c'est compliqué. Il y avait, mais c'est compliqué. Peut-être en banque privée. Mais dans ce cas-là, en banque privée, on va demander plus de collatéral. On n'a pas toujours les réponses qu'on voudrait vous donner parce qu'on sait que c'est difficile d'entendre quand ce n'est pas possible. Mais les conditions changent en permanence. Donc, le but, c'est d'arriver à s'adapter. C'est pour ça, je ne dirais pas non parce que ce qui était possible pas possible dans le début d'année est possible aujourd'hui. Ça fluctue, ça change selon les banques, selon les quotas. Donc, il faut sans arrêt se poser la question. Alors, une bonne question. Combien ça coûte de travailler avec Givanti et de travailler avec Manuel ? Alors, moi, c'est un pourcentage. C'est en fonction du projet. C'est un montant qui va être calculé par rapport au montant du prêt. Et ça va tourner entre 1 et 2 %. Moi, ça coûte zéro, ça rapporte puisque nous, on facture 8 % environ du montant du projet. Et ça passe en charge. Donc, le coût réel après impôt est plus faible par rapport à si vous faisiez le projet tout seul. Et je plaisante parce que c'est un investissement et que l'objectif, c'est qu'on fasse gagner de l'argent tout au long du projet et dès l'achat. Donc, voilà. Voilà. Je pense que les dernières questions ont déjà été répondues par d'autres questions, en fait. Donc, si jamais il y a des gens qui ont d'autres questions, de toute façon, moi, j'exporte l'intégralité des questions à Givanti et puis à Manuel. Donc, si jamais ils peuvent revenir vers vous sur des points précis. Donc, voilà. Et puis, vous avez leurs deux contacts dans le chat. Donc, voilà. J'ai plus qu'à vous remercier tous les deux de nous avoir suivi Merci à tous, surtout. d'avoir pris le temps. On a encore une cinquantaine de personnes qui nous écoutent. Donc, merci d'être restés jusqu'à la fin. Et puis, comme vous le savez, on se donne rendez-vous tous les mardis, midi, côte Est des Etats-Unis, 9h, côte Ouest et 18h en France. Merci à tous et bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada